et coucou c'est chérinette on se retrouve pour une vidéo unboxing avec le partenaire pensumway c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble donc du coup je suis super contente vous allez voir que cette fois ci j'ai choisi que du diamant painting j'ai pas pris de point de croix puisque j'aime beaucoup leurs diamants et qu'en général je suis jamais déçue avec eux surtout sur les carrés alors même si c'est des diamants en acrylique ben voilà en fait je suis jamais déçue donc il n'y a pas de raison que je fasse pas des toiles chez eux et notamment des grandes toiles puisque vous allez voir là j'ai pris une grande toile voilà et puis j'ai pris un petit accessoire j'avais un budget de 15$ et il y a eu quelques petites péripéties au niveau de mon colis mais alors ils ont été adorables ils ont envoyé le colis très rapidement on a vu ça au mois de janvier franchement il n'y avait rien à dire en voix nickel sauf qu'ils ne m'avaient pas donné le numéro de suivi et donc j'ai pas pu surveiller en fait où en était mon colis vous allez me dire oui bon bah c'est pas très grave puisque de toute façon tu le reçois dans ta boîte aux lettres oui sauf que nous avons un problème avec notre boîte aux lettres qui a été forcée et donc du coup je me suis fait voler ce colis voilà donc j'étais très fâchée je suis en train d'essayer de voir ça avec le syndic mais malheureusement ils sont très très longs à réagir puisqu'il faut vraiment changer le verrou en fait et donc là vraiment je leur ai expliqué que malheureusement mon colis avait été volé c'est simple en fait quand ils m'envoyaient je leur envoyais un mail en disant que je ne comprenais pas je n'avais toujours pas eu de retour de leur part et on dit oui mais votre colis est bien arrivé le 8 et je me suis rendu compte en fait qu'on nous avait cassé nos boîtes aux lettres le 9 et je l'avais retrouvé grand ouvert le rack voilà sauf que je n'étais pas au courant je l'ai su 10 jours après donc c'était trop tard je ne pourrais plus me retourner donc ils ont été adorables ils m'ont renvoyé là le numéro de suivi ils m'ont même fait passer en colissimo et surtout ils me l'ont renvoyé une deuxième fois donc franchement si un jour vous avez un souci avec votre colis que malheureusement il est volé parce que ça se fait énormément puisque c'est un envoi sans signature même là le colissimo c'était sans signature et bien vous sachez que que voilà s'ils estiment que c'est pas de votre faute ben voilà ils vous renvoient mais franchement moi ça m'a énormément gênée et j'ai trouvé ça adorable qu'ils fassent l'effort et qu'en plus ils fassent l'effort de me l'envoyer en colissimo c'est à dire que j'avais vraiment le mail comme quoi mon colis allait arriver et donc je savais que ça allait arriver le lendemain je savais quand est-ce qu'il était mis dans la boîte aux lettres et dès que j'ai vu le mail j'ai foncé à la boîte aux lettres pour ne pas attendre et vite récupérer mon colis avant qu'il y ait un petit malin qui passe et qu'il me le chope voilà donc bon c'est un problème qui va pas rester puisque le syndic est en train de s'en occuper et que de toute façon je reçois pas de nouveaux colis donc c'est très bien mais c'est un gros stress pour moi parce que vraiment ça m'a gênée ils ont dû envoyer deux fois avec des produits encore une fois donc voilà des amours vraiment je les remercie énormément PenseMway franchement pépite au niveau du service client j'ai rien à dire vraiment de toute façon c'est une boutique que j'aimais déjà beaucoup avant de travailler avec eux parce que j'avais déjà commandé je suis désolée je perds ma voix ce matin j'ai pas pris mon traitement pour la thyroïde j'en ai plus et ça s'entend je vous disais que comme je vous avais dit dans le premier unboxing j'ai déjà commandé chez eux en tant que cliente j'avais fait je m'étais commandé plein de toiles parce que je trouve qu'au niveau du budget ça vaut vraiment le coup et j'ai beaucoup aimé leur carré voilà donc on est reparti avec eux et je suis trop contente du choix que j'ai fait je pense qu'elle va plaire à ma petite Clara je vous montre alors je vous ai évité les bruits de plastique Amazon évidemment elle était dans un plastique mais bon vous savez que c'est des plastiques qui ne durent pas très très longtemps et de toute façon moi elle va être rangée celle-ci alors soit je vais la mettre sous mon lit soit je vais la mettre dans mon tiroir voilà comme ça elle sera rangée c'est une toile où j'ai craqué sur l'image vraiment je l'ai trouvé magnifique et pourtant je vais bouffer du noir je vais bouffer du foncé vous le savez et c'est une 40 par 70 oui oui 40 par 70 un peu comme celle que j'avais fait avec le dieu égyptien voilà j'adore ce format parce que je trouve que ça rend très très bien et les diamants chez Penso Moë en général je ne suis jamais déçue donc voilà les diamants sont à la derrière on va commencer par les diamants je vais vous montrer l'image après alors ils sont où ? ils sont où ? ah je suis trop contente cette fois-ci c'est en sachet zip ah alléluia attendez je vous mets ça là je suis contente je suis contente parce que j'ai remarqué que la qualité est quand même supérieure au niveau des diamants en sachet zip il vous en avait quand même certains en résine parce que je sais que Penso Moë fait des mélanges là je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je ne vais pas le faire tout de suite tout de suite vous voyez il y en a qui sont piqués donc on sait que c'est de l'acrylique mais en général il y a les couleurs foncées qui ne sont pas vous voyez là je ne vois pas qu'ils sont piqués ceux-là le dos est bien plat ceux-là c'est pareil vous voyez et donc en fait ils font un mélange et il y a certains coloris qui sont en acrylique et d'autres en résine et en général c'est les coloris très foncés ceux qui portent soucis en fait alors bon on en a déjà parlé ça serait bien qu'ils fassent aussi pareil pour les blancs mais là je n'ai pas de blanc donc normalement ça devrait être nickel je suis trop contente vous voyez ça alors je ne suis pas sûre que ce soit du noir je me demande c'est pas du 939 on va vérifier ça ensemble ça m'a pas l'air du noir j'ai l'impression que c'est du 939 mais vous voyez les boudins j'en ai un deux trois quatre oui vous voyez l'image je vais bouffer beaucoup de foncé mais j'adore en fait parce que vous voyez ça va beaucoup contraster avec les couleurs qui sont là au niveau de la fleur et tout je la trouve magnifique cette toile et je pense qu'elle va plaire à ma petite Clara qui adore les fénins je pense qu'elle va lui plaire celle là je pense qu'elle va lui plaire elle est magnifique j'ai hâte de voir la toile ce que ça va donner au niveau du rendu mais rien qu'au niveau des couleurs ça va être trop bien et c'est des sachets zip oui vous savez que je préfère parce que j'aimerais beaucoup en fait je préfère non c'est juste que je n'ai pas de boîte il va vraiment falloir que j'arrive à me prendre une boîte chez Ardott parce que je veux vraiment tester et je vois les copines qui en parlent et apparemment ça a l'air d'être terrible au niveau des boîtes et vraiment pas cher c'est dans mon panier Amazon c'est dans ma wishlist vous l'avez juste en dessous en description pour ceux qui ne connaissent pas Ardott en fait c'est une société qui fait des boîtes de rangement entre autres et vraiment après contrairement à certaines marques et de très très bonne qualité de ce que j'ai pu voir et j'ai très envie de tester voilà donc c'est dans ma wishlist Amazon si vous voulez vous inspirer n'hésitez pas elle est juste en dessous en barre de description je vous l'ai mis voilà il va falloir que je vois donc j'aime bien les boîtes mais c'est juste que j'en ai pas assez en fait j'en ai qu'une grande qui est déjà utilisée et du coup c'est vrai que quand c'est un sachet zip ça m'arrange parce que comme ça j'ai pas besoin de racheter de boîte vu que je peux pas je mets ça dans mes petites panières et voilà mais si j'avais des boîtes je ferais vraiment je les mettrais en boîte parce que je préfère c'est vraiment une question de budget en fait quand on a peu de budget les sachets zip c'est pas mal voilà donc écoutez j'ai bien bien hâte de la faire celle-ci mais ça va attendre puisque j'ai commencé je disais que ça va attendre puisque là je suis en train de faire la Harley Quinn de Penso moi aussi donc je fais celle-ci puis après j'enchaîne avec celle-là parce que vraiment j'ai bien bien hâte j'ai déjà fait des couleurs foncées chez eux avec la j'ai commencé celle de du dieu égyptien Anubis clairement que j'ai mis de côté parce que maintenant j'ai les partenariats et que c'est vrai que j'essaye de faire les partenariats avant de faire mes propres toiles puisque le but c'est quand même que je vous en parle mais mais le rendu est terrible et pourtant c'est un mélange d'acrylique et de résine mais ou alors c'est pas de la résine et c'est de l'excellente qualité en acrylique mais il me semble que c'est de la résine parce qu'il m'avait dit qu'il y en avait donc voilà par contre ça dépend des coloris c'est toujours le problème mais ça leur coûte toujours beaucoup moins cher que de faire tout en résine sinon vous ne paierez jamais ce prix-là qui est de 12,99$ une toile avec des diamants en résine vous ne paierez jamais ce prix-là surtout une 40 par 70 il faut être complètement honnête donc le fait qu'ils mettent quand même toutes les couleurs foncées donc les couleurs un peu critiques en résine et qu'ils mettent les couleurs plus claires moins embêtantes en acrylique personnellement moi ça ne me dérange pas et vous savez très bien que je suis capable de faire une toile complètement en acrylique aussi donc en fait ça m'est égal voilà vous avez un toolkit de base que je vais pouvoir ouvrir parce que vous le connaissez par coeur voilà ça aurait mérité peut-être une petite pince puisque c'est du diamant carré mais de toute façon je ne m'en serais pas servi donc bon et donc on va découvrir la toile ensemble je ne pense pas clairement pas que je vais pouvoir vous la montrer en entière j'essaierai de vous faire un close up pour voir mon montrer je vous ai poussé pour pouvoir vous montrer ce que ça donne vous la verrez en grande oh là là magnifique là vous avez l'oeil de la panthère et tout elle est sublime et vous avez hop le bas là et vous avez là un aperçu au niveau de la fleur et de l'oeil de la panthère ça va être tellement beau j'ai hâte franchement celle là quand je l'aurai fini elle va finir affichée parce qu'elle a l'air mais dingue et j'adore j'ai adoré en fait les contrastes au début je me suis dit ouais c'est une grande toile quand même Aurélie mais j'ai adoré les contrastes et comme vous pouvez voir comme c'est un grand format je trouve que par rapport à l'image c'est pas mal il y a du bloc mais en même temps il y a un petit peu de confetti quand même vous voyez là au niveau d'ici il y a un peu de confetti je vais essayer de le rapprocher et donc du coup ça va bon après au niveau des couleurs claires il n'y a jamais de soucis au niveau de l'impression c'est vrai qu'au niveau des couleurs français c'est toujours un peu plus flou là vous voyez le M est un peu flou on arrive à le lire mais ça va qu'on sait que c'est du M et du rouge qui a qu'une couleur parce que sinon ça peut être compliqué et là c'est pareil il va falloir deviner au niveau des symboles ça manque un peu de netteté au niveau de certains symboles mais bon ça va le faire je mettrai peut-être la lampe ma lampe en dessous et du coup comme ça ça ira au niveau de la colle écoutez comme ça c'est toujours pareil c'est ce que j'aime avec eux c'est que ça colle extrêmement bien le film bon par contre c'est du plastique comme ça mais que je ne changerai pas parce que clairement je ne vais pas m'amuser à mettre du je ne vais pas m'amuser à les changer même si j'aimerais bien quand même essayer pour vraiment redécouvrir la toile je ne sais pas du coup voilà je le dis et du coup je doute maintenant c'est le problème j'aime bien le côté plastique mais c'est vrai que ça peut être embêtant mais c'est sympa aussi de découvrir la toile petit à petit je le ferai peut-être pour celle-là je vais y réfléchir je vais y réfléchir et voilà là vous avez l'oeil de la poncère franchement franchement elle est magnifique j'ai bien bien hâte et si ma petite Clara ne craque pas je ne comprends pas bon après elle a beaucoup beaucoup de toile sur les fênes je pense que ce serait une des raisons pour laquelle elle ne craquerait pas si elle avait un partenariat avec eux mais une panthère comme ça c'est juste juste dingue quoi juste dingue j'appréhende juste un peu la partie du nez là on va voir on va voir ce que ça va donner là on voit comment un peu au niveau ça va être sa bouche mais au niveau du nez j'ai hâte de voir bon des fois c'est imprimé d'une couleur et ça ne va pas l'avoir le même rendu donc on va voir en tout cas ils ont bien fait les moustaches hop donc bah écoutez on va voir ça on va voir ça mais elle est sublime bon géante mais sublime on passe au tout petit accessoire et pour compléter ma commande puisque comme je vous ai dit j'avais un budget de 15 dollars donc du coup on était quasi à 13 je voulais un tout petit truc je me suis pris une petite boîte comme ça puisque je vous ai dit que je manquais de boîte mais il n'y a que 12 compartiments voilà ils sont numérotés donc ça c'est plutôt pas mal par contre à ouvrir voilà c'est un peu dur mais c'est parce que c'est neuf et je vais m'en servir pour mettre les strass voilà quand j'ai un petit porte-clés à faire etc je me mettrai mes petits strass dedans quand j'ai 12 couleurs au moins de 10 quoi et comme ça du coup je vais le mettre dedans et ça va être plutôt pratique c'était 2 dollars voilà vous avez aussi ils font les boîtes aussi avec 64 compartiments mais c'est des petites boîtes tic tac voilà c'est pas mal franchement c'est pas mal pour les petits projets en fait c'est vrai que j'ai peu de j'aime bien les sachets d'hyp mais c'est vrai que pour les strass c'est quand même plus pratique hop vous avez juste à ouvrir vous mettez vos strass dedans et voilà ça ne prend pas de place c'est très pratique petite boîte très utile à avoir et bien écoutez c'est fini pour cet unboxing j'ai tellement hâte de faire la panthère il va vraiment falloir que je résiste mais non je me suis dit que je faisais la Harley Quinn en premier parce que je l'ai reçu en premier donc on va résister je la trouve magnifique voilà dites moi ce que vous en pensez moi j'adore l'image et j'ai hâte de voir le résultat mais rien qu'au niveau de l'oeil et tout là je pense que ça va être superbe les couleurs j'adore c'est un sachet zip ça m'arrange donc voilà je suis trop contente et la petite boîte va me servir puisque j'ai un tag à faire avec vous où on va faire écoutez le petit marque page on va y arriver feuille que j'ai eu aussi chez PenseMoi au premier unboxing donc comme ça on va le faire ensemble et je vais pouvoir utiliser la petite boîte voilà écoutez je remercie encore énormément PenseMoi je vous mets tout en barre de description je vous mettrai si j'ai un code promo je ne suis plus sûre je vous le mettrai si j'en ai un vous allez avoir les liens des articles de toute façon si vous avez envie de craquer sachez que voilà vous pouvez y aller les yeux fermés chez PenseMoi moi j'adore leur carré et comme je vous ai dit pourtant c'est majoritairement de l'acrylique mais la pose est superbe j'ai déjà commencé la requin je vais vous la montrer assez rapidement et alors oui c'est sûr c'est pas de diamant résine il n'y a pas la qualité qui va avec ça c'est sûr mais c'est une pose quand même assez serrée et franchement pour des gens qui ne sont pas trop difficiles comme moi ça me va très bien là je sais que je vais m'éclater ça va être des couleurs très 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 foncées vous allez me dire Aurélie tu vas faire du foncé alors qu'on arrive au printemps été oui mais il y a une fleur et il y a des couleurs voilà cherchez pas cherchez pas écoutez quand on a un coup de coeur comme ça il faut foncer il ne faut pas réfléchir et c'est ce que j'ai fait voilà je vous mets tout en barre de description si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas et je vous fais des gros bisous abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501